Musique Monsieur César, plaisir de vous rencontrer ici au niveau de la société InveraVus. On ne peut pas tout connaître. InveraVus, quel est le produit et quelle est vos fonctions ? Alors, je suis Grégory César, directeur adjoint de la société InveraVus qui est une société d'intermédiation en Tax Shelter. Alors Tax Shelter, qu'est-ce que c'est ? C'est un assistant fiscal en faveur de l'audiovisuel qui permet à toute société présente sur le secteur belge et qui paye de la peau, donc une société bénéficiaire, de profiter d'une défiscalisation d'une partie de ses bénéfices tout en soutenant l'industrie cinématographique belge. Donc il s'agit d'un investissement dans des films, dans du cinéma belge ou belgo-étranger, car il existe aussi des coproductions entre des territoires comme la Belgique, la France ou encore l'Angleterre ou d'autres pays. Sans rentrer trop dans les détails, une société qui est le but de notre rencontre aujourd'hui est de réinvestir dans le plan. Est-ce qu'il y a des montants minimums à investir ? Alors, chez Averinvest, effectivement, il n'y a pas de montant minimum, puisque le texte de loi ne prévoit pas de seuil minimum d'investissement. C'est donc une des caractéristiques d'Averinvest, de respecter le cadre légal et de l'appliquer tel qu'il est, donc de permettre à nos investisseurs de défiscaliser des sommes en toute légalité, sans seuil minimum d'investissement, ce qui permet aussi pour certains peut-être de tester la chose, parce que le Tax Shelter permet d'investir entre, je dirais, 1 et 500 000 euros par société. Donc, quelquefois, avant de se lancer dans l'investissement maximum, et on peut le comprendre, certains de nos partenaires investisseurs préfèrent tenter l'expérience avec des sommes moins importantes. Quelle est l'histoire qu'ils ont fait ? Alors, Averinvest a été créé en 2005 par Olivier et Jacques-Henri Broncard, qui sont des professionnels du cinéma, mais aussi de la gestion. Donc, Averinvest est inscrit dans le giron d'une autre société qui s'appelle Versus Production, qui a été créé en 1999, qui est un des acteurs majeurs de la production en Belgique, avec pas moins de 30 longs métrages déjà produits aujourd'hui. Averinvest fait également partie du giron, comme on l'a dit, de Versus Production, mais aussi d'une société qui s'appelle Obroseur Distribution, qui est la troisième société du groupe, et qui, elle, est active dans la distribution de films sur le territoire du Benelux. Quel que soit la branche au niveau d'une entreprise, on a malheureusement, ou peut-être heureusement, une concurrence. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous différencier de votre concurrent direct ? Eh bien, justement, ce qui différencie Averinvest, c'est cette souplesse. Donc, on parlait notamment des montants d'investissement, puisque nous ne pratiquons pas de seuil minimum d'investissement. Également, dans la durée, dans le catalogue que nous proposons, nous avons toute une série de films qui ont des timings différents, qui peuvent s'inscrire dans les spécificités de trésorerie de nos partenaires investisseurs. Il faut savoir que le tax-shelter est un produit qui permet de défiscaliser 150% de l'investissement qu'on va effectuer, et il est défiscalisable à la signature de la convention, et le versement de l'investissement lui-même doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent la date de signature. Donc, il y a matière, pour certaines sociétés, à créer, on va dire, de la trésorerie. Pour d'autres qui seraient en trésorerie excédentaire, il y a la possibilité de placer pour des plus longues durées ces sommes. Donc, je dirais que les spécificités d'Averinvest sont vraiment la souplesse en termes de timing et de montant d'investissement. Donc, une déduction fiscale de 150%, ça laisse rêveur, ça peut-être ? Ça laisse rêveur, effectivement. Il faut savoir que le tax-shelter est aussi quelque chose d'extrêmement constructif, il y a un effet structurant. L'investisseur va bénéficier de cette exonération fiscale de 150% de l'investissement. Par ailleurs, en contrepartie, l'État, le SP Finance, demande aux producteurs de dépenser 150% de ces sommes en Belgique dans des dépenses de qualité, ce qui permet, bien sûr, de limiter le coût. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'une aide d'État, il s'agit d'un petit coup de pouce, mais l'État s'y retrouve... Ce qui explique peut-être des films, entre guillemets, français, complètement tournés vraiment sur les frontières belges, en fait. C'est ça, il y a un double effet au tax-shelter. La volonté initiale, c'est de promouvoir le cinéma belge, c'est-à-dire un cinéma majoritaire belge, ce qui est le cas pour plus de 80% du catalogue de films d'Averinvest. Donc, nous soutenons vraiment un cinéma où l'initiative est belge, mais nous avons aussi quelques films dans notre catalogue qui sont des coproductions avec l'étranger qui ne seraient peut-être pas venus se tourner en Belgique. Mais la majorité de notre catalogue est issu de productions belles. Alors, la déduction fiscale, évidemment, c'est l'élément clé de la réussite d'Inverinvest pour la promotion de son produit. Mais il y a-t-il un autre secteur particulier à mettre en évidence à travers Everinvest ? Ou est-il un nouveau produit ? Non, Everinvest se focalise sur le produit tax-shelter. Comme je vous l'ai dit, nous avons deux sociétés, sort une qui est active dans la production, c'est-à-dire là où on a la main, la ligne éditoriale finalement d'un film, avec la préparation des tournages, les tournages, la post-production, et une société qui est active dans la distribution du film. Et donc, le tax-shelter étant un produit basé sur une mesure fiscale légale, il est important de pouvoir y consacrer toute son énergie. On est dans une période relativement difficile et qui, semblerait-il, traîne, c'est ma crise financière. Est-ce que, malgré cela, il y a un ralentissement de l'investissement dans le cinéma actuellement ? Non, il n'y a pas de ralentissement. La tendance est même aversée, c'est-à-dire qu'on est en constante augmentation. On a eu une augmentation de plus ou moins 50% de notre portefeuille d'investisseurs chaque année, et en termes de montant également. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Crise et opportunité, dans les langues asiatiques, notamment, c'est le même mot. Il faut savoir qu'une société qui est bénéficiaire, si elle fait un peu moins de bénéfices que l'année précédente, elle va probablement s'interroger et se dire, il serait peut-être temps d'utiliser certaines choses qui sont à notre portée, certains produits fiscaux, qui permettent finalement de maximiser, ou d'optimiser en tout cas, le profil net de l'entreprise. Et donc, en période de crise, lorsqu'on a, par ailleurs, malgré tout, dégagé du bénéfice, on est peut-être encore plus attentif à limiter la charge de l'entreprise, et par ailleurs, la charge d'impôt. On vous sent motivé dans l'investissement de votre entreprise ? Alors, quel est l'objectif 2013, en fait ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on espère encore continuer une croissance. Donc, aujourd'hui, on a un portefeuille de plus de 200 investisseurs. Donc, on espère passer à 300 investisseurs. Et on souhaiterait élever 10 millions d'euros pour l'année 2013, afin de les... La dernière question, comment on peut faire la promotion d'Inver Invest ? Vous avez une équipe au niveau, entre guillemets, commercial ? Comment ça se passe ? Oui, nous avons une équipe de commerciaux. Il faut savoir que la prospection directe n'est pas nécessairement quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, puisqu'on est sollicité de toutes parts, que ce soit par des démarcheurs qui veulent vous vendre toutes sortes de produits, finalement, du bic au paillasson d'entreprise, voire à l'entreprise de télécommunication. Donc, nous sommes effectivement présents dans beaucoup de réseaux d'entreprises, tels que le Max 25, ou dans des cercles de networking. Ce qui nous permet, finalement, de rentrer directement en contact avec les chefs d'entreprise, de les sensibiliser, d'abord à l'existence de la mesure, et puis après, éventuellement, de les conseiller, de les guider, à travers les investissements qu'ils pourraient faire dans le TechShop. Avant de vous libérer, le site internet d'Inver Invest, c'est ? Alors, Inver Invest, c'est www.inverinvest.be M. César, merci. Merci, M. Kino.